... Bonjour Nolan, avant toute chose, merci de nous accorder cette interview et nous tenons à préciser que tu refuses d'être flouté malgré notre recommandation de le faire. Bonjour, merci à toi de m'interviewer et de me laisser m'exprimer. Donc ouais, moi j'ai refusé de cacher mon visage parce que tout simplement, moi je suis sincère et honnête et je suis là pour dire la vérité et j'ai rien à cacher. Tu as été interpellé sur ton lieu de travail par les forces de l'ordre en marge de la manifestation antipasse du 8 janvier. Peux-tu nous faire la chronologie de cette manifestation ? Ouais, pas de souci. Alors déjà, si tu me permets, j'aimerais commencer à expliquer pourquoi je vais manifester. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc déjà, moi j'ai jamais manifesté, c'était pas dans mes principes. Moi, je faisais ma petite vie et voilà. Et puis je trouve qu'avec tout ce qui se passe depuis deux ans avec le Covid, il se passe des choses de graves en France et moi j'ai envie de m'exprimer. Donc moi, je vais pas manifester contre le pass, contre le vaccin, contre le gouvernement. Moi, mon combat, c'est de défendre la liberté. Je sais pas si tu connais le principe du cheval de Troie. Donc en fait, c'est t'attire l'attention vers un point et t'attaque par un autre côté. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre avec le Covid. On nous fait peur avec un virus, on va tous mourir, c'est dangereux, c'est la fin du monde. Et pendant ce temps, les gouvernements mettent en place une dictature sanitaire. Alors déjà, je te précise que moi, je te donne mon point de vue. Tout le monde a des points de vue différents, je te donne mon avis. Donc on est en train d'installer une dictature sanitaire en France. Et en fait, les gens, on leur retire petit à petit les libertés sous prétexte du virus. Et pour moi, c'est quelque chose de très grave parce qu'aujourd'hui, on nous dit « tu dois rentrer chez toi à telle heure, tu dois mettre ton masque, tu dois pas t'approcher des gens, fais ci, fais ça ». Je veux dire, on n'est plus des gamins, on sait ce qu'on a à faire. Et voilà, moi, je suis là pour défendre la liberté. Et j'ai envie aussi de sortir dans la rue parce que moi, j'ai ouvert les yeux sur ce qui se passe et j'ai envie de participer aux gens qui comprennent ce qui se passe. Et c'est important pour moi. Comment as-tu réagi entre cette tentative d'interpellation à la fin de cette manifestation et ton interpellation sur ton lieu de travail, de la peur, des regrets ? Oui. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la manif exactement ? Déjà, je tiens à préciser que depuis cet été, il n'y a jamais eu des débordements aux manifestations. Il y a toujours eu des manifestations pacifiques, que vraiment, il n'y a pas eu de casse et tout. Et c'est vrai que ça s'est toujours bien passé avec la police quand même. Ils encadraient, ils bloquaient la circulation et ça s'est toujours bien passé. Et ça, j'en étais content. Et ce jour-là, il y a eu des débordements parce qu'en fait, la police a bloqué la préfecture. Donc je pense que tu connais la loi, c'est l'accès à la voie publique, donc il est libre à tous. Donc nous, on ne va pas pour casser, on va juste la préfecture, c'est un symbole. Et donc on est mécontent des décisions de la préfecture. Donc à ce moment-là, les policiers ont bloqué l'accès, c'est leur ordre qui sont demandés. Sauf que les gens insistaient pour passer. Attention, on n'a pas fait preuve de violence. Et là, les policiers ont commencé à gazer les manifestants. Alors je précise qu'il y avait des enfants, des femmes, des personnes âgées, c'est le peuple. Donc il y a tout le monde. Moi, j'ai vu devant moi un père avec sa poussette. Il s'est fait gazer avec le gamin dans la poussette. Il est allé voir les policiers pour se plaindre. Et il a reçu quoi en réponse ? Du gaz. Alors moi, si je parle de tout ça, c'est parce qu'on n'en parle pas à la télé des violences policières. Mais c'est là, c'est un fait. Donc on nous décrit comme des criminels dangereux et tout, des casseurs, violents. Ce n'est pas vrai et on ne parle pas des violences policières. Donc pour moi, je n'ai rien contre les policiers. Ils sont là pour faire leur travail. Mais il faut que ça se passe dans le respect de tous. Et ils font partie du peuple. Ils sont comme nous. Donc on doit être traités comme tels. Et ils ne sont pas supérieurs à nous, tout simplement. Alors devant le Castillet, il s'est passé qu'il y a une voiture de la BAC qui est arrivée. Donc pareil, toujours pas de violence et tout. Tout se passait bien. Et donc là, il y a trois jeunes qui ont été interpellés. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Mais je pense que manifester est un droit. Donc on n'a pas le droit d'arrêter les gens tout simplement parce qu'ils manifestent. Donc on manifeste pacifiquement. Et ensuite, moi, ce qui m'a provoqué cette réaction d'aller les secourir, j'ai vu qu'ils étaient traînés par les pieds par terre. Et moi, c'est un geste inhumain. Déjà, tu t'en prends à des gamins parce qu'ils sont sans défense. Pour moi, on est des humains. On est tous des êtres humains, policiers, citoyens et tout. Et on doit être traités avec respect. Et moi, je ne voyais pas de respect. Donc moi, face à une injustice, je réagis. Donc les gens, on est allé sortir ces gamins de la voiture parce qu'on trouvait ça injuste. Et voilà. Tu te fais interpeller sur ton lieu de travail. Combien de jours s'est écoulé avant ton interpellation ? Et comment s'est passée ta mise en garde à vue et la procédure ? Donc du coup, deux semaines plus tard, je crois que c'est ça, une ou deux semaines plus tard, j'ai été interpellé sur mon lieu de travail. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de grave. C'est violation de la vie privée. Donc les policiers, moi, je ne suis pas un dangereux criminel. Je veux dire, ils m'appellent, ils me disent présentez-vous au poste, je vais me présenter. Mais qu'ils arrivent sur mon lieu de travail. Moi, j'ai un patron cool. Ça, c'est bien passé. Mais il peut très bien me virer. Il peut se dire c'est qui ce fou ? Il a des problèmes avec la police. Tu t'en vas. Merci, au revoir. Et donc c'est quelque chose de grave quand même. Je trouve qu'on n'est plus traité avec respect en France, en fait. On n'est plus traité comme des citoyens. Et donc voilà, ils débarquent à 6 sur mon lieu de travail. Je ne suis pas un dangereux criminel. Tu me vois, je n'ai pas l'air fou, psychopathe, je ne sais pas. Donc on m'a arrêté. Donc j'ai passé la journée menotte au poignet, en cellule et tout. Donc je suis un dangereux criminel. Je vais tuer tout le monde, attention. Donc voilà, j'ai été traité comme un dangereux criminel. Aujourd'hui, dans les manifestations, beaucoup de manifestants refusent que les journalistes soient présents afin de ne pas être identifiés en cas de débordement. Explique-nous comment ils ont pu t'identifier et retrouver ton lieu de travail n'ayant pas de journaliste lors de la tentative d'interpellation le 8 janvier. Eh bien, tu vois, c'est ce que je te parlais de la dictature sanitaire. On est en train d'aller vers une société de contrôle et de surveillance. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec ce pass sanitaire. Maintenant, le gouvernement sait partout où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, au restaurant, au ciné. Et maintenant, ils mettent en place des caméras de partout, reconnaissance faciale. Et maintenant, on est identifié. En fait, c'est le principe de ce que fait ce gouvernement, c'est nous contrôler et nous surveiller. Donc on surveille les gens, on les filme, on les flique. Et voilà, et donc c'est facile. Après, tu nous reconnais. D'accord. Je ne sais pas si les gens, je vais parler de l'ingénierie sociale. Je ne sais pas s'ils savent ce que c'est. En fait, c'est les techniques de manipulation de masse. Donc en fait, tu dis un discours à la télé, les gens écoutent le discours et c'est la vérité. Mais moi, je dis aux gens, pensez par vous-même et réfléchissez parce qu'aujourd'hui, on a de la propagande de partout. Et je te remercie pour le travail indépendant que tu fais. Et tu ne prends pas de parti et ça, c'est honorable aujourd'hui. Tu es accusé pour outrage, rebaillant en réunion et dégradation de biens d'utilité publique. On retrouve dans ton véhicule une barre de fer de 50 cm, une bombe de gaz lacrymogène. Tu as reconnu les faits, puis tu as été déféré devant le parquet de Perpignan. Aujourd'hui, quelles fonctions as-tu et comment tu vas préparer ta défense devant le tribunal ? Oui, donc du coup, les faits, donc oui, outrage à agent. J'ai insulté des policiers. Après, forcément, quand tu te fais matraquer, pas matraquer, mais gazer sans aucune raison, forcément, tu insultes, tu ne vas pas leur faire un bisou et leur dire merci. Aussi, je te précise que moi, j'étais allé à la manifestation, j'avais une grande pancarte écrite « Paix, amour, liberté » avec des petits cœurs en rose. Donc tu vois, le dangereux criminel, je n'avais pas un fusil à la main. Donc du coup, je suis accusé d'outrage à agent. Oui, j'ai insulté des agents. Par contre, eux, ils ne sont pas accusés de violence, alors qu'il y a eu violence. Je suis accusé de rébellion parce que j'ai aidé à sortir ces jeunes de la voiture. Violence, oui, c'est vrai que j'ai donné des coups de pied sur la voiture parce que j'étais mécontent. Après, on nous provoque aussi. Et donc j'avais une bombe lacrymogène, une barre de fer dans ma voiture. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne cherche pas la violence. Après, bon, tu conduis comme moi, tu sais que des fois, tu peux tomber sur des fous sur la route. Alors moi, c'est plus pour dissuader les gens, je n'ai pas envie de me battre. Mais bon, aujourd'hui, on voit bien le travail que fait la police. Ils ne sont plus là pour défendre les citoyens. Donc si je me fais agresser, je vais appeler la police. Ils sont occupés, ils reçoivent d'autres ordres, ils doivent surveiller les manifestants. Donc voilà, c'est plus pour dissuader les gens. Mais moi, je n'ai jamais fait preuve de violence envers qui que ce soit. Donc du coup, je vais passer le 23 juin au tribunal. Donc moi, depuis ce qui se passe depuis deux ans, je me renseigne sur les lois parce qu'il faut savoir que toutes les lois du gouvernement sont illégales. Il n'y a que ça, des lois illégales, en fait. Donc moi, je me renseigne sur les vraies lois. Il y a la constitution des droits de l'homme et du citoyen. Il y a des lois qui sont au-dessus de ce que fait aujourd'hui le gouvernement. Donc moi, je me renseigne sur ces vraies lois pour me défendre. Donc je vais dénoncer toutes les lois illégales du gouvernement. Je vais dénoncer les violences policières parce que ça, on n'en parle pas. Je vais défendre mes droits. Et voilà, tout simplement, je vais aussi préciser, parce que ça, c'est une chose. Aujourd'hui, je ne suis plus considéré comme un citoyen. Je ne me suis pas fait vacciner, c'est mon choix. Moi, comme je dis, je ne suis pas contre le vaccin. Je suis pour le respect de chacun. Tu vas vacciner, c'est ton choix. Moi, je ne me fais pas vacciner, c'est mon choix. Donc après, je suis pour le respect de chacun. Mais moi, aujourd'hui, je suis malade. Je ne peux pas rentrer dans un hôpital. C'est grave quand même. Donc moi, je ne suis plus considéré comme un citoyen. Voilà, donc ça, je vais le préciser aussi. Et donc je vais... Donc moi, je veux me défendre moi-même parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je lance aussi un appel à témoins pour ceux qui étaient présents à la manifestation du 8 janvier pour dénoncer ces violences policières, parce qu'on n'en parle pas. Tout ça, c'est caché. Et il faut dire la vérité. Donc moi, je suis interdit de manifestation. Moi, ça me fait du mal parce que je ressens ce besoin de m'exprimer. Pour moi, c'est important. Après, voilà, je ne suis pas là pour provoquer. Donc je ne vais pas aller non plus aux manifestations. Alors moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans un... Je n'aime pas ce mot combat parce que je ne suis pas dans la violence. Moi, aujourd'hui, je suis pour retourner aux vraies valeurs. Tu vois le cadre qu'on a autour de nous ? La mer, le soleil. Moi, je trouve que c'est ça qui est important. Et je trouve que les humains doivent retourner à l'entraide, la solidarité. Donc on organise des marchés partagés, des événements entre les gens dans la joie, la bonne humeur. Pour moi, il faut retourner aux vraies valeurs humaines. Et les hommes doivent s'unir. Et on nous fait rentrer dans une société de division, de peur, de contrôle. Et moi, je veux défendre les vraies valeurs humaines, en fait. On est là pour ouvrir les yeux au monde et pour défendre la liberté. Alors, on voit bien que la police, ils exécutent les ordres du gouvernement. Et voilà, ils font leur travail. Mais le gouvernement, ils font tout pour nous discréditer et nous faire passer pour des violents, des agressifs. Donc surtout, ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et on défend la paix, l'amour, la liberté. Donc on ne rentre pas dans la violence. On continue d'être là. On ne lâche rien. Mais surtout, dans la paix et l'amour. Et merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada